Yafo bidi bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que toute ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture sur le premier mois du confinement saison 2 J'ai l'impression de parler d'anonyme mais tout va bien Donc j'ai demandé sur Instagram hier soir si je te faisais du coup un bilan lecture du premier mois Et la réponse a été oui en majorité, en fait j'ai eu qu'un seul nom et cette personne là me met tout le temps des noms Donc je ne comprends pas pourquoi en fait elle me suit Parce que j'ai l'impression limite qu'elle n'aime rien de ce que je fais du coup Bref, toujours est-il, après on peut ne pas aimer et ne pas être d'accord avec certaines choses Mais que ce soit à chaque fois des noms ça me fait toujours bizarre en fait Je me dis mais, hein, t'aimes pas en fait ce que je fais donc pourquoi tu me suis, toujours est-il Donc la pile à lire est assez grosse, est-ce que je ferai un épisode 1 et un épisode 2 pour le premier mois je ne sais pas Tu verras ça dans le titre, si il y a marqué EP1 c'est que c'est l'épisode 1 pour le mois de novembre Et si elle, voilà, s'il n'y a pas marqué c'est que, c'est juste ça J'ai mis dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition Donc comme toujours on va commencer forcément avec Akata On va commencer avec Running Girl que j'ai lu donc dans son intégralité, les 3 tomes A chaque fois je te présenterai que le tome 1 c'est juste histoire d'être sûre de ne pas oublier un titre Donc Running Girl, manga plutôt intéressant, assez sympa Mais je ne l'ai pas encore présenté sur Youtube tout simplement parce que le 3 décembre est la journée internationale pour le handicap Et donc du coup j'ai préféré garder mon avis et la vidéo pour cette date là Et puis l'abonné du coup qui me l'avait réservé ne l'a pas encore acheté Donc j'en profite pour pouvoir vraiment le sortir le plus tard possible, enfin le 3 décembre du coup Ensuite on continue avec le manga Moi Aussi des éditions Akata Je vais te faire un petit truc là je pense, je vais peut-être travailler ça Donc le manga Moi Aussi des éditions Akata est un manga en 2 tomes Où on va suivre les aventures d'une jeune femme qui se fait harceler sexuellement à son travail Et donc on va suivre dans le premier volume son harcèlement Et la deuxième partie, donc le volume 2, sa reconstruction Et c'est vraiment un manga très intéressant, poignant, qui donne des frissons, qui fait mal au coeur Qui bouleverse etc. et que j'ai trouvé magnifique et ma vidéo est donc déjà présente sur la chaîne Ensuite on continue avec les yaoi de Akata Donc on a Jean Croc pour toi Donc celui-ci on est sur du harcèlement aussi au travail Mais c'est plus du harcèlement mental Donc du harcèlement au travail Mais c'est plus parce que du coup Ito n'arrête pas d'embêter son collègue kawaii Et du coup justement il est tout le temps en train de lui dire qu'il est trop gros, qu'il mange trop etc. Et on découvre très rapidement que c'est juste sa maladresse en tant qu'homme Il agit un peu comme un gamin envers la personne qu'il aime, il attaquine Et pas forcément de la bonne façon Le manga est très intéressant parce qu'il va mettre en avant du coup le fait que Ito soit hétéro de base Enfin c'est ce qu'il pensait être Et aussi l'acceptation L'acceptation de soi, le fait d'être gros, le fait d'avoir peur d'être en couple Le fait justement d'être un homme et de penser être hétéro mais d'avoir craqué sur un autre homme etc. Donc c'est un manga génial On continue donc avec Everyday is a good day Et pour celui-ci, donc pour moi c'est la vidéo de ce vendredi, moi on est mercredi Et donc en ce qui concerne cette lecture, plutôt sympa, assez intéressante On suit les aventures de trois personnages qui sont tous les trois en quête d'amour Et c'est vraiment très intéressant à suivre et plutôt sympa Pareil donc du coup vidéo présente On a ensuite le jeu de la mort et amour Le jeu de l'amour et le jeu de la mort Enfin voilà, c'est écrit comme ça Il y a un mot écrit en tout petit mais en argenté Je ne sais pas si on le verra C'est écrit là, c'est pour ça que ça brille Toujours est-il, le jeu de la mort est un manga Où on a eu les deux premiers tomes sortis en simultané Du coup, juste avant le confinement Parce que ça c'est un mésachat de confinement C'est un shoujo mais en fait je n'ai pas du tout accroché Alors une de mes abonnés qui est une accro au shoujo m'a dit Oui mais moi j'ai commencé à accrocher qu'au bout du tome 2 Mais honnêtement je m'attendais un petit peu à autre chose Et j'ai été déçue et puis étant une personne en dépression, en ayant des envies très suicidaires etc Je n'ai pas trop aimé l'humour là-dessus Je n'ai pas aimé la façon dont c'était fait Ça ne me dérange pas qu'on fasse de l'humour sur le suicide, l'envie de se suicider, l'envie de mourir Mais de cette façon-là je n'ai pas trop aimé Et puis je n'avais peut-être pas le bon mood aussi le jour où je l'ai lu Mais toujours est-il, ça ne l'a pas fait et je n'ai pas envie de le continuer Donc je l'ai mis à vendre Je l'ai revendu techniquement Ensuite on va avoir Frère Alloué C'est un manga où on suit les aventures d'une jeune fille qui a tout perdu Parce que ses parents sont morts lors d'un accident de voiture Et son frère s'est braqué du coup en voyant ça Et tu sais comme pour ceux qui ont vu la vidéo sur Everyday is a good day En fait l'enfant ne parle plus Et là c'est le grand frère, le vrai grand frère Qui reste dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo toute la journée Et se laisse crever en fait Et la jeune fille va trouver un garçon qui se propose d'être son grand frère Pour éviter de faire l'amalgame entre vrai frère et faux frère Elle décide de le payer Et c'est une aventure entre deux frères de location Qui est très sympa et très intéressante Avec beaucoup de messages à l'intérieur Je t'invite donc à aller voir aussi la vidéo bien entendu Tu auras tout dans la barre d'infos Je suis sympa, je te mets tout dans la barre d'infos Dans l'ordre en plus de cette vidéo Mais en 4 tomes et une tuerie C'est vraiment l'un des titres à lire de cette année Juste au passage j'ai quand même mis T'as vu pour une fois le t-shirt Otaku Parce que d'habitude c'est plus les t-shirts geek On va dire ça plutôt comme ça Les t-shirts Star Wars, Marvel, tout ça, Batman On continue avec le seul manga des éditions Kana Que j'ai hâte de présenter Et c'est Corps solitaire J'ai fait une critique tome 1 Dans Corps solitaire on suit les aventures de Michi Yoshino 32 ans Qui en fait est en couple Et je crois qu'ils sont même mariés Son mari c'est ça En fait ils n'ont plus de relation sexuelle Depuis plusieurs années Je sais pas si ça va être écrit Je crois que ça fait au moins 3 ans Ou 5 ans, un truc comme ça Qu'ils n'ont plus de relation sexuelle Donc la jeune femme lui fait régulièrement des relances En fait pour avoir une relation Parce qu'elle aime son mari, etc Mais lui lui fout tout le temps des vents Il est très agressif Enfin agressif, il va pas la frapper Mais il la renvoie assez froidement, chier Et donc on suit les aventures de cette jeune femme Qui va finalement rencontrer un de ses collègues de travail Qui est dans la même situation Où lui c'est sa femme qui n'a plus du tout envie de lui Et c'est cette relation entre ces deux personnages Qu'on va suivre et qui est très intéressante L'amour sans sexe est-il possible ? La réponse dans ce manga Ensuite celui-ci, la vidéo ne sera pas sortie Car c'est la vidéo du 17 décembre C'est Momo le messager du soleil Un petit codomot en 4 tomes Des éditions Kiyoon Oui d'accord, je suis un petit doute Des éditions Kiyoon Et qui est vraiment très sympa Très intéressant avec un beau message à l'intérieur Et je l'ai vraiment apprécié Ensuite on continue avec le fameux manga au grand air Voilà je l'aime Et je l'ai mis bien en éloge sur ma vidéo Conclusion est top Nomi Nomi Donc oui je te spoil Il est dans mon top 5 des éditions Nomi Nomi Voilà A savoir que donc En ce qui concerne ce manga J'ai lu le tome 7, 8 et 9 Au moment où je filme Non c'est pour cette semaine Mais je ne te parlerai pas du tome 9 Dans la prochaine partie Donc je te dis en gros que voilà C'est cette semaine Moi on est la semaine du coup du 18 Je vais te dire ça précisément Que tu puisses visualiser Voilà on est la semaine du 16 au 22 Le jour où je filme On est mercredi 18 Et donc ça c'est la lecture de samedi Donc voilà Mais toujours est-il au grand air Du tome 7 au tome 8 Toujours au top Toujours génial Toujours de magnifiques pédisages Toujours un magnifique dessin Juste un petit truc de décevant C'est que le tome 10 n'est pas encore sorti Ça encore ça passe Mais c'est surtout que ça veut dire Que l'auteur n'a pas encore publié son tome 11 Et qu'on va devoir attendre une éternité Donc moi je pense très clairement Que je ne retoucherai pas au manga de haut grand air Avant dans deux ans Pour la suite au niveau des volumes Je sous-entends Sachant que j'envisage de relire Les deux premières parties Donc les épisodes 1 à 3 et 3 à 6 Pour pouvoir faire des avis sur Instagram Pour l'an prochain Qui sortiront en novembre l'an prochain Donc j'essaie de faire au plus vite Parce que j'ai ma batterie Qui me dit d'aller me faire foutre Or Little Secret Donc ça j'avais lu le tome 1 J'avais sûr kiffé Là j'ai voulu lire Relire pour lire l'intégralité Je me suis arrêtée au tome 2 Car au final Ce n'est peut-être pas fait pour moi A cause de son côté très mélancolique Très triste etc J'ai des secrets Mais je ne peux pas trop en parler J'ai personne à qui me confier Je suis malheureux etc Donc voilà Mais sinon c'est un très très bon manga Et c'est de Emma Toyama Cette fois-ci je ne me suis pas trompée les filles Sur Discord Toyama Ensuite on continue Donc ça j'ai pas fait de vidéo J'ai pas préféré faire de vidéo Comme le jeu de la mort Et ensuite on continue avec Mon âme à tout faire Où on suit les aventures du mangaka Qui a dû avoir un gigolo dans sa vie Pour pouvoir écrire des mangas Pour être plus réaliste Un manga plutôt sympa En 3 tomes Mais malheureusement La fin m'a énormément déçue Et ce qui est bien dommage Et ça c'est Au passage Ça c'est la future youtubeuse Ali Gé-chan Qui me l'a rachetée Voilà Donc oui je te spoil Une petite info Une de mes abonnés Donc j'ai déjà parlé plusieurs fois Parce que c'est la fameuse accro au shoujo Va faire une chaîne youtube Et ça d'ailleurs En février Tu auras une vidéo là-dessus Voilà On continue donc avec le manga Et j'ai lu donc L'intégralité Du manga La fille au temple au chat D'ailleurs c'est la vidéo Que je vais filmer aujourd'hui Elle sortira donc La semaine prochaine Pour moi Donc je pense que toi Ça sera passé Et elle sera sortie Toujours est-il La fille au temple au chat Manga Sans prise de tête C'est plus une lecture Faut que je dirais Principalement pour l'été Bien qu'on les suit Sur la valeur d'un an Donc on voit toutes les saisons passer Mais c'est vrai C'est une lecture très feel good Comme dirait Du coup Bruno De Akata Et j'ai trouvé ça Très 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 sympa Et très intéressant Et j'ai vraiment kiffé ma lecture Donc dans les hentai Que j'ai lu Lors du mois de novembre Je vais y arriver J'ai lu Love Juice Juice Pardon Mark King Et Yoko Shima Musume Donc deux oeuvres Des éditions Hot Manga Et que j'ai vraiment Adoré Et de toute façon J'ai fait deux vidéos dessus Oh Pourquoi il veut pas faire Ah En ce moment Il a vraiment la mise au point lourd Donc Je sais pas pourquoi N'oublie surtout pas Qu'à tout moment Si tu aimes la vidéo A la liker La commenter Et pourquoi pas La partager A t'abonner C'est rapide gratuit Ça me fait extrêmement plaisir Et n'oublie pas aussi D'aller voir dans la barre d'infos Car il y a le lien De tous mes réseaux sociaux Ainsi que des codes promo De certains sites Comme Candy San Et d'autres choses En tout genre Voilà Sur ce Bon visionnage Nous sommes le 7 décembre Et on va donc Continuer cette vidéo Bilan lecture Avec la lecture De l'intégralité Du manga Irrésistible iOS Un manga que j'ai depuis Des années dans mes étagères Ou un 3 ans Sûrement Si c'est pas plus Et il faut savoir Qu'il me manquait A chaque fois Le tome 3 Qui était assez cher Et récemment Je l'ai trouvé Donc sur le site De Momox Pour un prix Tout à fait raisonnable Vu que c'était Le prix du neuf Et donc j'ai craqué J'ai lu cette série On suit en fait Les aventures D'une famille Qui crée Et vend Du saké Et qui tient Une brasserie Et on suit Les aventures D'un jeune homme Qui travaille Pour une agence Qui veut acheter Ce saké Pour leur restaurant Malheureusement En fait Le grand-père Qui est le patron Ne veut pas vendre Et donc Ne veut pas vendre Son saké Qui de ce soit A part de lui-même Et donc A chaque fois Le jeune homme Va aller voir La famille Et donc La relation Entre les deux Jeunes hommes Va commencer A se créer Et c'était Une excellente lecture Je ne t'en dis pas plus Parce que normalement C'est la vidéo De ce vendredi là Donc je ne veux pas Aller trop trop loin Au niveau de mon avis Mais en tout cas Excellente lecture Et je ne regrette pas Mais en mettant C'est Toko Kawai Valeur sûre à mes yeux Donc ensuite J'ai lu une autre série J'ai lu les trois premiers volumes D'une autre série Mais je ne te la présente pas maintenant Je te la présenterai plus tard Parce que comme ça J'aurai lu l'intégralité Et je vais juste te montrer Et pareil J'ai lu le tome 1 De Walking Cat Mais comme j'ai les tomes 2 et 3 Je ne vais pas tarder A les lire Donc je te ferai un avis Express sur l'intégralité Et ensuite Donc j'ai lu les deux Enfin j'ai lu J'ai relu Les deux premiers tomes De Make Me Up Et c'est toujours Au temps génial Et c'est toujours Une tuerie Donc j'ai un giga coup de coeur Pour cette série J'avais eu un giga coup de coeur Quand j'avais fait le crash test Et donc là Ben Ça continue sur sa longueur C'est toujours aussi bien Et j'ai très très hâte De lire l'intégralité Et ça Ça sera un avis Assez prochain Je pense pas pour le mois de décembre Mais plutôt début janvier Ça c'est sûr On continue On continue donc ce bilan lecture Avec les 3 premiers tomes Du manga Let's get married Donc j'ai décidé De te faire une vidéo Où je te parlerai d'abord De mon avis Sur les 3 premiers tomes Étant donné que Kazé avait offert Donc les 3 premiers tomes Lors du 1er et 2ème confinement En format numérique Et donc J'ai acheté les 3 volumes Et donc Je t'offrirai une vidéo D'abord sur mon avis Sur les 3 premiers tomes Puis sur mon avis Sur l'intégralité Qui est en 9 tomes Donc très 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 bonne découverte Très très bonne lecture Je ne m'attendais pas A aimer Ce titre D'ailleurs Il était en blacklist Donc pour te donner une idée Et je l'ai quand même acheté J'ai acheté donc la suite Ce qui peut quand même Te donner une idée Alors je suis désolée Aujourd'hui tu vas voir Je vais filmer avec cette apparence Là je changerai de collier Mais tu vois à peu près le topo Et j'ai vraiment très très mal au poignet J'ai voulu comme d'hab enlever Mais je douille sévère Toujours est-il On continue avec les 3 tomes L'intégralité de Walking Cat Donc Walking Cat C'est une série de zombies On suit les aventures De l'homme qu'on voit Là sur la couverture Et de Yuki Qui est le chat blanc Et on va suivre donc Ses aventures L'homme a perdu sa femme Lors de la maison zombie Et il essaie de la retrouver Je ne t'en dis pas plus Au niveau du scénario Mais toujours est-il Je te dirais juste Que j'ai adoré la série Alors je ne t'en dis pas plus Malheureusement Mais sache que j'adore la série Je te la conseille à 100% Mais toujours est-il Que je suis un enfoiré Tout simplement Parce que mon avis Tu l'auras en octobre L'an prochain Voilà On adore Et bah voilà C'est tout ce que je peux te présenter Parce qu'après j'ai lu Le tome 3 et 4 De Make Me Up Mais comme Là je filme On est le 11 Et que je refilmerai le 15 Pour tirer la vidéo Le 16 J'aurai sûrement un petit peu plus avancé Donc je reviendrai Pour te dire un peu plus Où j'en suis Voilà Le jour où je filme Cette dernière partie Nous sommes lundi 14 décembre Et pas de panique Par rapport à la lecture de demain Car la lecture de demain Est une relecture Donc je vais quand même pouvoir T'en parler Donc c'est parti On attaque avec Le tome 3, 4 et 5 Du manga Make Me Up Toujours une lecture Aussi intéressante Toujours aussi fun Et originale Par rapport à la série Et au thème d'origine Et je t'en parle Très rapidement Donc de toute façon Je t'en parle en janvier Voilà Très rapidement Mais ça veut dire en janvier En fait maintenant Voilà Mais toujours été Très très bonne série Et je te la conseille Quand même Ensuite On continue avec Le tome 4 Et le tome 5 Du manga Let's get Married Donc je surkiffe cette série Je suis vraiment à fond dessus Là j'ai été obligée De ralentir Tout simplement Parce que le tome 6 Je le reçois Mercredi Et le jour où je filme On est lundi Donc j'ai lu Le tome 5 Aujourd'hui Mais j'ai été obligée Forcément dans la semaine De ralentir Parce que je n'avais pas Le tome 6 J'ai le tome 7 Et il me manquera Donc 8 et 9 Mais toujours est-il J'adore le thème J'adore l'idée J'adore le scénario Et ça change complètement Des autres joseilles Qu'on a pu avoir Et donc c'est ça que j'adore On continue avec Deux mangas Du lézard noir Que j'ai lu récemment Il y a d'abord Le manga Le tigre des neiges Donc c'est un manga De jour en cours En France et au Japon Au Japon Il se terminera en 10 tomes Donc c'est pour pas très très longtemps Et j'ai vraiment été surpris D'aimer autant ce scénario Ce manga etc Et je t'en parle aussi En janvier Mais toujours est-il Je suis vraiment très très surpris Je pensais pas autant Accrocher à cette série On continue avec La deuxième oeuvre du coup Du manga Le lézard noir C'est Elle ne rentre pas C'est de mon mari Pareil je l'ai lu ce matin Et j'ai été agréablement aussi surpris Pardon Attends je suis en train d'essayer D'enlever le petit bout d'étiquette Voilà Elle ne rentre pas C'est de mon mari Et donc J'ai été agréablement surpris Aussi par cette série C'est un scénario très original Et très changeant De ce qu'on a habitude de lire D'ailleurs tout ce qui est Le lézard noir Est très changeant De tout le reste Donc c'est ça que j'ai su Apprécier aussi dans ma lecture Et je t'en parle aussi En janvier Et la série est toujours en cours En France et au Japon par contre Et on continue Et termine par un hentai Et c'est celui que je lirai Donc demain Et c'est une pointe d'insolence Ça d'insolence Et donc voilà La couverture Et donc ça c'est un hentai Un chapitre Une histoire Mais que j'avais vraiment Énormément apprécié A l'époque où je l'avais lu Et il était plutôt sympa Et pourquoi je le relis Tout simplement Parce qu'au moment où j'ai voulu Faire le montage de la vidéo Mes fichiers avaient disparu Donc je suis obligée De le relire Pour pouvoir le présenter Correctement Et donc en faire une vidéo Parce qu'entre temps J'avais lu d'autres mangas Et d'autres hentai Voilà Cette vidéo bilan lecture Est donc déjà terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas Étant donné que c'est mon premier Vrai bilan lecture A me donner vraiment Ton avis Ton ressenti Et tes conseils Pour m'améliorer Pour faire mieux La prochaine fois N'hésite pas à me dire Justement si tu veux Qu'en chaque fin de mois Je te fasse un bilan Lecture De ce que j'ai lu Dans le mois Et donc te faire un récap De ce qui doit sortir Ou ce qui va sortir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Sous-titrage ST' 501